Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur jeta5online Avant que la vidéo commence je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu Également à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo Comme sur le titre de la vidéo on se retrouve pour les bonus et promotions de la semaine du 30 juillet Donc l'équipe aujourd'hui on se retrouve directement au casino et là dans le casino vous pouvez voir le nouveau véhicule qui est disponible Donc c'est la Jinka Sugwa que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Sultan San Andreas Donc c'est le deuxième véhicule qui est au prix de tout simplement 1.224.000$ Donc n'hésitez pas à aller faire le glitch que je vous mets dans la description qui va vous permettre de gagner pratiquement à tous les coups Donc le véhicule sur le podium On va maintenant passer avec les réductions au niveau des véhicules, des appartements etc Donc on va commencer par le site de l'ArenaWare Donc sur le site de l'ArenaWare cette semaine on n'aura aucune réduction N'hésitez pas l'équipe à me dire dans les commentaires de la vidéo si j'ai oublié des réductions Ou si il y a des réductions, enfin non tout simplement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires S'il y a des réductions que j'ai oublié de vous dire Donc là voilà pour l'ArenaWare on n'a aucune réduction Sur le site de chez Beniz également cette semaine on n'aura aucune réduction au niveau des véhicules Donc là sur le site Beniz on n'aura aucune réduction Je vérifie en même temps que je fais la vidéo comme ça je suis sûr à 100% Sur le site Elitas donc au niveau des avions, hélicoptères etc On n'a aucune réduction pour cette semaine du 30 juillet Sur le site Legendary Motorsport par contre là on aura 2-3 réductions Donc on va directement commencer avec la Devest8 Donc le véhicule qui est juste ici Donc qui est à un prix de base de 1.795.000 et il passe à 1.166.000 Donc ça vaut le coup n'hésitez pas à acheter ce véhicule On a aussi également donc c'est là Devian qui est à 512.000 qui passe à 300.000 Donc également n'hésitez pas à aller à l'acheter Profitez-en à chaque fois qu'il y a des réductions achetez les véhicules à un maximum On a également donc le Toros, le Toros qui est un très très bon véhicule Donc qui de base est à 400.000 il me semble et là il passe à 298.000 Donc c'est aussi un bon véhicule n'hésitez pas à l'acheter Et là il me semble que sur le site donc de Legendary Motorsport C'est les seules réductions que nous avons cette semaine Donc on a 3 réductions au niveau des véhicules qui se trouvent sur le site Legendary Motorsport Je vérifie en même temps l'équipe que je vous l'ai dit au gameplay Voir si on n'a pas d'autres réductions Mais là il me semble qu'on n'a aucune autre réduction par rapport à ça On va maintenant passer avec donc le site Warstock Donc sur le site Warstock on n'aura aucune réduction par rapport à l'Avenger Par rapport au Terrorbyte ni le centre d'opération mobile On aura une seule réduction qui se trouve avec donc c'est le char invasion Qui passe de 2 millions à 1 million Donc pour ceux qui ne l'ont pas acheté le c'est qu'un million de dollars C'est pas très très cher Et là pareil sur le site Warstock ça va être l'une des seules réductions Qu'on va avoir sur le site à part pour ceux qui ont le buzard qui a 0$ Mais sinon c'est vraiment les seules réductions qu'on aura sur le site de chez Warstock On va maintenant passer sur le site des bateaux Pareil les bateaux c'est très rare qu'on a des réductions Donc là toujours pas de réduction sur ce site là On passe maintenant sur le site des vélos Également très rare on n'a pas de réduction sur ce site On passe maintenant sur le site de soutien de San Andreas Donc là on aura une réduction sur le site de soutien Donc c'est encore une fois le RC Bandito Donc le RC Bandito qui passe de 1 million à 900 000 Donc n'hésitez pas à l'acheter également Donc le RC Bandito qui peut être très important pour des furtures glitch etc Donc voilà n'hésitez pas à acheter le RC Bandito Qui va vous permettre de modder vos véhicules par ailleurs Donc modder vos véhicules Vendez les garage 8 à 1 million de dollars Voilà donc si vous voulez toutes ces sortes de glitchs Je vous les mets dans la description n'hésitez pas à les voir Donc ces glitchs que vous allez pouvoir réaliser grâce au RC Bandito Donc là voilà au niveau du site de soutien de San Andreas C'est la seule réduction qu'on aura C'est bien le RC Bandito Donc je finis de vérifier Mais il me semble que c'est la seule réduction qu'on aura Donc voilà c'est la seule réduction qu'on aura Au niveau du site soutien de San Andreas Pareil également l'équipe pour tout ce qui est bâtiment Donc si je ne me trompe pas j'ai tout vérifié Logiquement on n'aura aucune réduction Que ce soit pour le bunker, pour le complexe, pour le hangar, pour le QG On n'aura aucune réduction Pareil pour les simples appartements Pareil pour les bureaux de PDG etc Cette semaine on n'a aucune réduction Donc le temps que le gameplay passe l'équipe Je vous invite à rejoindre mon Discord Qui se trouve dans la description Donc c'est un Discord sur lequel il y a plus de 1000 membres Et tout simplement Vous allez avoir la possibilité de retrouver des glitchs de plusieurs Youtubers Donc vous avez plusieurs Youtubers qui partagent Leurs vidéos de glitchs, d'argent, de voitures etc Et n'hésitez tout simplement pas à rejoindre le Discord On est bientôt 1200 membres si je me rappelle bien Donc voilà il se trouve dans la description Et je vous invite tout simplement à le rejoindre Donc là vous pouvez voir qu'on n'a aucune réduction Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Au niveau des bâtiments Donc là maintenant on va passer avec les activités Donc on va faire start en ligne Activités, jeux, activités créées par Oxstar Et on va directement commencer avec les activités Guerre d'arène Sur lesquelles on a x2 au niveau DRP et des dollars Donc là pour toutes les activités Guerre d'arène On aura x2 au niveau DRP et des dollars Ensuite pour toutes les autres activités On n'aura aucune réduction A part pour l'activité épreuve de survie Si je me rappelle bien Donc là je fais un petit tour des courses casse-coups Mais également pour les courses casse-coups On n'aura aucune promotion En tout cas parce que ce n'est pas des réductions Mais on n'aura aucune promotion ni bonus Au niveau des courses casse-coups Pareil pour toutes les autres activités A part celle qui est de l'épreuve de survie Qui me le semble Qui est aussi également en x2 Niveau DRP et des dollars Donc on y est presque Donc on va juste laisser passer le gameplay Extermination Voilà on n'a aucune réduction Aux exterminations Et là regardez voilà Épreuve de survie Vous avez bien le x2 Et le x2 au niveau DRP et des dollars Et là donc on aura juste les guerres d'arène Et les épreuves de survie Sur lesquelles on aura des promotions en x2 Au niveau DRP Il me semble que c'est bien ça Pareil soit en parachute On n'a rien Donc voilà c'est bien le cas Donc là maintenant On va pouvoir sortir du casino Et on va aller Je vais vous montrer Où se trouve la nouvelle course contre la montre Donc la course contre la montre La semaine passée Elle était dans le nord Au niveau du camp des bikers Donc là où ils ont leur camp Avec les motos etc Là cette fois-ci Elle se trouve un petit peu plus au sud A Vinwood Donc le temps à battre est de 2 minutes 35 Si je me rappelle bien Voilà le course contre la montre Qui est juste ici Je vous mets dans la description Le lien d'un glitch Qui va vous permettre de réussir A tous les coups La course contre la montre Vous allez voir que c'est assez facile Voilà l'équipe On arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu Je vous invite à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz